Salut les copinous, bah écoutez comme promis je vous fais la vidéo sur l'AN94 et la cartel right, pétrole, je sais plus quoi. Donc bon, parce que bon ça a été plus vite que prévu finalement, je vous avais dit que je ne ferais cette vidéo que quand j'aurais trouvé la classe qui me va bien sur l'AN94. Donc la voilà, alors elle n'est pas finie, peut-être que je vais avoir des surprises et trouver des choses de mieux, mais je ne sais pas trop, je ne le sens pas trop. Donc la bouche, la bouche, la bouche, je n'ai rien mis, voilà. Alors ceci étant, dans la bouche, il y en a un que j'aime bien, c'est le frein sonique, mais bon, on n'en a pas forcément besoin. Le canon, alors ce canon là, moi ça a été une très bonne surprise, l'usine AN94 X438 mm, bon ils le disent dans la description, canon étendu, expérimental, repousse les limites opérationnelles de l'arme, et ben c'est vrai. Alors bon, vous perdez un petit peu de mobilité, mais pas tant que ça finalement, puis vous pouvez compenser ailleurs. Le viseur holographique SPBX, qui pour moi est très bon, alors ça dépend des cartes, moi j'alterne entre celui-là et le viseur GI. En atout, j'ai mis vulnérabilité incapacitante, parce que l'arme est déjà suffisamment efficace. En général, j'ai mes balles chemisées quand je ne joue pas en hardcore, mais là, c'est pas forcément utile avec cette arme. Donc voilà, vulnérabilité incapacitante, c'est pas mal parce que ça fige un peu les adversaires et c'est utile. La poignée granulée, la poignée granulée, pourquoi ? Non, c'est pas la poignée granulée, c'est la poignée caoutchouc. Ben voilà, justement, contrôle du recul. Je ne sais pas si c'est forcément intéressant. Il faudrait que j'essaye, voilà, je vais essayer peut-être la poignée pointillée. Mais bon, celle que j'avais, là, la poignée caoutchouc, elle était vraiment très très bonne, elle me donnait de très bons résultats. Les munitions, bon, j'ai débloqué le chargeur 45 cartouches, c'est pas utile. C'est pas forcément utile, vous perdez de la mobilité, mais bon, pour moi, c'est pas utile. Et la poignée avant, j'ai pris la poignée avant de Commando, qui est très bonne. Donc voilà la classe que je vous recommande. Et maintenant, je vous laisse avec moi-même sur un gameplay, carte, 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 j'ai déjà oublié le nom. All Rig, Wall Rig, voilà. Allez, à la fin de la vidéo, évidemment, je vous rappellerai qu'il faut liker, partager, commentérer. Et nous voilà partis, donc, sur Petrof Wild Reg. Bon, vous connaissez mon accent anglais phénoménal. Alors, ça sera la partie 3 sur 3 de la vidéo saison 5, pas des vidéos saison 5. Tout en... Alors, vous avez une espèce de mini Warzone, là. Donc c'est Warzone sur une carte plus petite. C'est très nerveux, au lieu d'avoir 150 ou 200 bonhommes, il y en a 75, je crois. Et c'est très nerveux, hein. Je peux vous dire que... Bon, j'ai essayé deux fois. Les deux fois, j'avais pas posé le pied par terre. Enfin, si, je l'avais posé, j'avais fait, allez, 6 mètres, et je mourrais. Donc, disons qu'il faut pas faire ça quand c'est la première game, que vous vous réveillez, que vous avez un peu encore les doigts qui sentent, si j'ose dire. Donc, voilà, quoi. Il faut vraiment être réveillé, avoir pris son petit déjeuner. Impératif. Donc, voilà, là, je me retrouve donc sur cette fameuse Petrof Wild Reg. En mode enragé. Alors, donc, une carte que j'aime pas trop, avec un mode de jeu que je n'aime pas non plus. Bon, comme ça, au moins, je suis gâté. Mais je vous avais promis de le faire, donc je le fais. Alors, vous voyez, je le joue en mode standard, là, pour que vous puissiez voir la minimap. Et que vous puissiez voir un peu tous les coins qui sont, enfin, les coins, les recoins, en fait, ils peuvent se mettre absolument partout, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop cette carte. Quoique, j'avoue ne pas avoir rencontré un nombre absolument phénoménal de campeurs, mais quand même, quoi. Voilà. Il y en a. Donc, sinon, c'est une carte... C'est une carte qui pourrait être super bien, quand même, hein. Mais je sais pas, je trouve qu'elle est... Elle a vraiment trop de recoins, quoi. Voilà, donc, comme vous voyez... Voilà. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, hein. On se fiche. Comme vous voyez, la N94, elle fait mal, quoi. Elle fait mal, surtout quand on essaye de tirer dans l'adversaire, quoi. Tout le problème est là. Ou alors, des fois, bah... Mais ça, ça arrive, je sais pas comment ça se fait. Il y a des adversaires, vous avez beau leur vider un chargeur dans la tête, ils s'en fichent. Puis d'autres, bah, vous leur mettez une balle, ils meurent. Bon. Alors, je sais pas, ça vient de la connexion, ça vient de... Alors, bon, je sais pas, il paraît qu'il y a des cheaters sur Warzone. Est-ce qu'il y en a aussi sur... Sur le multijoueur, je sais pas. Puis bon, à la limite, ça me... Ça m'embête pas trop, parce que... Cheaters, campeurs, voilà. Bien que, autant je peux comprendre les campeurs, quand ils en ont un petit peu ras-le-bol de se faire exploser dans tous les sens. Autant les cheaters, je me dis, bah, s'il intéresse, c'est d'avoir les meilleures statistiques, les meilleurs soucis, ceux-là. Vous ne le gagnez pas avec votre tête, ni avec vos mains. Voilà, encore une fois, décidément, je me les prends toutes. Vous trichez, voilà, vous êtes des tricheurs. Alors, après, bon, si ça vous fait plaisir. Mais bon, je pense pas qu'il y en ait tant que ça, finalement. Moi, j'ai jamais... Enfin, si, il y a une fois ou deux où... Tu vois, vous voyez, il a explosé, lui. Il a explosé de rire. Moi, ça m'est arrivé aussi. Moi, c'était pas de rire. Oui, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, ça peut... Ça m'est arrivé, mais ça a été quand même très, très rare. Les fameux chiteurs, faut pas exagérer. Donc, voilà, c'est une plateforme pétrolière. Avec une foreuse un peu bizarre, mais bon... J'avoue que je ne suis pas un spécialiste en forage, donc... Mais elle me paraît quand même étrange. Je sais pas trop comment y remettre les trépants. Enfin, bon... Je suis pas un spécialiste. Donc, voilà, vous voyez, là, je suis pas bon. Mais je crois que c'est toujours le même, en fait. Ça fait deux fois que lui, je lui mets... Vous voyez, pourtant, vous pourrez vous repasser la scène au ralenti. Je lui mets des balles dans la tête, hein. Je m'en fous. Ou alors, il a la tête dure. C'est peut-être un mec qui a un caillou à la place du cerveau. Il paraît qu'il y en a, hein. Non, non, il y en a. C'est même pas il paraît. Moi, j'en connais, hein. Alors là, vous voyez, là, je suis en train de repérer qu'il y en a un qui est en train de tous les aligner. Donc, je vais essayer de me le faire, mais bon... Ça veut dire qu'il est bien planqué, lui. Voilà, il est là. Et voilà, j'ai fini par l'avoir. Mais, euh... Mais j'y ai laissé quand même des plumes, hein. Donc, vous voyez quand même la N94, telle que je voulais présenter, hein. Avec la poignée caoutchouc, là, elle est. J'ai pas encore essayé, là, avec la poignée pointillée. Bah, c'est quand même une super arme, quoi. Et je vous dis, vous n'avez pas besoin de mettre les balles chemilées. C'est une arme qui fait très mal, comme ça. Alors, j'espère qu'ils vont pas la nerfer, hein. Parce que... Dès qu'il y a une bonne arme, vous avez tous les gros Youtubers qui pleurent. Ah ouais, c'est une méta. Elle est trop forte, ça m'énerve d'avoir la... C'était la MK9, là, la Bruenne. Ça m'énerve, il n'y a plus que ça sur Warzone. Eh ben, prends-la aussi, mon pote. Et puis, arrête de pleurer, quoi. Et si tu veux pas la prendre, bah... Prends-en plein la tronche et tais-toi. Voilà. Au bout d'un moment, ça suffit. Tout si tout... Ou alors, on met... Je l'ai déjà dit, ça... Si c'est ça, on met qu'une seule arme. Comme ça, tout le monde a la même. Et tout le monde a les mêmes chances. Mais s'il y a plusieurs armes, c'est pas pour rien. C'est parce que... Alors, il y en a qui disent que la Bruenne, elle... Elle n'a pas les défauts de la mitrailleuse. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas tous les défauts de la mitrailleuse. Mais elle est quand même... Comment dire ? Elle réduit quand même votre mobilité. Bon. À part... Et même si vous l'équipez vraiment très... Comment dire ? Très léger. Elle vous... Elle vous handicap quand même un peu. Donc, faut pas exagérer. Voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a des armes différentes. Il y a des armes différentes. C'est tout, hein. Bon, bah... Ah oui, ils étaient deux, là. Bon, bah écoutez. La vidéo se termine. Vous allez voir que... Alors, je ne me souviens plus si on a gagné ou perdu. Par contre, ce que je me souviens, c'est que... Encore une fois, j'ai fini... Ah, on a gagné. Ah, c'est bien. Et encore une fois, j'ai fini premier. I am the best of the world. Voilà. Il est là, papy. Il est premier. C'est bien le meilleur, papy, quand même. Moi, quand je serai grand, je voudrais être papy. Alors. Ouais, c'est pas moi qui ai fait le plus de kills. C'est pas moi qui ai eu le plus de points. Mais quand même, je suis premier de mon équipe. Voilà, les copains. Bah, écoutez un commentaire, un partage, un like si vous avez aimé. Et n'hésitez pas, dans vos commentaires, à me dire... À m'apporter, justement, votre avis. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon jeu, une bonne santé. Et à plus, les copains. Salut. Salut.